Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo d'achat vente d'items. On commence avec une vente de 4 feuilles exopeia à 32 millions de kama, on est sur un G parfait sur les stats offensives et il manque la moitié de la fuite. Mais c'est quand même un très beau G exopeia, j'avais déjà expliqué précédemment que j'ai acheté plein de 4 feuilles pour des modes PVM. En fait j'en ai acheté trop donc je revends le surplus et à ma grande surprise j'arrive à faire une plus value sur la vente alors que je pensais que j'allais perdre des kama dans cette affaire. Donc ça fait vraiment plaisir de récupérer 32 millions de kama comme ça que je pourrais réinvestir sur des items qui me servent davantage. Vente de tentassons à 9 millions de kama, on est ici sur un G over vitalité avec 3 lignes complètement négligées mais j'ai pas fait sur tout le reste. Donc c'était un G que j'avais fait pour aller sur un... ça devait être Uginac ou Sacrier RPVP je pense. Voilà bon quand même valeur marchande un peu discutable, j'ai tenté le 9 millions HDV, encore une fois mais quel plaisir de vendre ce genre d'items. J'entends... j'entends au moment où je vois ça tous les rageux qui disaient oui ça vaut même pas prix de kraft plus 1 million, c'est n'importe quoi ton G, il manque la moitié des lignes, c'est facile à faire sur plus PM etc. Et pourtant je me rappelle que j'avais bien galéré à le faire sur la session Forge de Magie pour aller chercher plus de 100 d'over vitalité ici. Donc vente à 9 millions d'un item qui ne me sert plus et ça met vraiment très très bien, c'est une belle vente ici. Deux belles ventes ici quand je me reconnecte, c'est vraiment... là ça fait quelques jours à chaque fois que je me connecte sur le jeu, j'ai mes petites ventes d'items qui viennent m'accueillir, vraiment ça fait tellement plaisir. Alors on a d'abord une bague de corruption G parfait à 22 millions de kamas. Voilà bon c'est du G parfait en brisage PA, c'est un item qui est relativement simple à faire, il n'y a pas spécialement de lignes compliquées. Bon il y a les 7% crit qui sont un petit peu élevés mais tout le reste c'est très simple à gérer. Après il faut juste tomber sur le perf vita pour avoir un full perf sur un brisage quoi. Donc 22 millions c'est tout à fait correct, c'est un peu plus cher que ceux qui étaient en HDV quand j'avais habilité mon vente. Donc avec un peu de patience j'arrive à le vendre à un bon prix. Et vente un peu plus atypique, le masque de Funespadon qui est ici sur un G parfait sauf les dos neutres qui sont à 7 sur 15 mais on s'en fout dans pas mal de mods. Parce que c'est du jeu clairement pvp, il n'y a que dans des modes terre spécifiques qu'on peut avoir besoin de dommages neutres quand on va mettre des dommages adaptatifs neutres. Là en l'occurrence c'était pour jouer sur un mode haut que je l'avais. Et vraiment c'est un item qui pourrait valoir très très cher sans la rune trans parce que c'est vraiment du full perf sinon sur tout le reste. Mais j'avais mis une rune résistance distance parce que c'était à une époque où je le jouais sur un Xelor haut qui était en haut retrépeya en 7 ans de malheur. Et le 7 ans de malheur donnait beaucoup de raids mêlés et du coup j'avais mis un peu de raids distance pour équilibrer les raids sur le stuff. C'était cohérent dans le mode à l'époque mais du coup ça enlève un petit peu de valeur à l'item parce que c'est pas une rune trans qui est très recherchée. Et vente à 19 millions ici qui est quand même assez correcte et vraiment encore une fois... Ah je... 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 Ouf ! J'ai une pensée pour tous les mecs qui ont pété un câble dans mon chat quand j'ai mis l'item en vente en stream et me dire que je l'avais mis deux fois trop cher. Et que j'étais dans mon délire total. Et bien non encore une fois un peu de patience, une vente ambitieuse et on récupère 19 millions de kamas là dessus ça va vraiment très très bien. Vente d'une Manta chaque 14 millions en HDV. On a essayé sur un G presque nirperf réalisé en brise HPA. Malheureusement il manque un tout petit peu de Vita pour qu'on puisse dire que c'est vraiment un gros G. On m'avait proposé de me vendre ça à une époque, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. J'avais dû l'acheter pas cher, genre moins de 10 millions il me semble. En me disant moi j'en ai besoin dans mes mods mais avec arme de chasse pour PVM. Donc ça en l'état ça ne m'intéresse pas trop et éventuellement si tu me le fais pas cher du tout je pourrais le revendre avec une plus value. C'est ce que j'ai fait. Voilà j'avais dû l'acheter je ne sais plus 10, 8, 6 millions un truc dans le style et là je le vend 14. Avec un peu de patience et voilà c'est toujours ça de pris. Item, ouais, imantage qui a pendant longtemps été utilisé en PVP et maintenant il y a les trucs type phonème, non phonétique. Phonétique crocobur sur les mods R qui sont en général meilleurs que l'amantage on ne la voit plus trop. Pour du PVM moi j'aime encore bien notamment avec du crit, il y a les doubles lignes, ça tape à distance, ça peut faire des choses sympas, il y a beaucoup de dégâts. Il y a notamment 80 AJ15 d'OR ce qui est quand même pas mal pour du mod R full dégâts. Bref, en tout cas c'est la fin de cette vidéo achat à vendre d'items, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.